... ... ... ... ... Moons qui a l'initiative avec son steamer qui a un 7 temps de malheur avec des résistances mêlées va essayer de partir sur cette foreuse, c'est quoi ça ? C'est un petit mode multi là sur Moons ? C'est clairement de la PF Edria, on est sur un mode très tanky, alors là par rapport au Yopter qui est en face, on va bien tanker, honnêtement le 7 temps de malheur plus 48% terre, il va être dur à focus C'est clair. Il est accompagné de Sabo sur son Ecaflip Feu, pas de surprise de ce côté là, et le Roublard haut, le Roublard haut très tanky ce Roublard, je vais pas te mentir, il va pas taper grand chose On est extrêmement tanky côté Dooms, on va être là plutôt en soutien des deux damage joueurs principaux qui vont être steamer et Ecaflip Ouais ouais complètement On a mis quand même un bouclier défensif côté Natsu sur le Xelor Le Xelor de Natsu il a l'air de jouer C'est juste du O-Ret je dirais C'est du O-Ret Le 25 neutre en général ça ment pas, c'est du mode O Pas beaucoup de Rets O quand même sur Doom du coup 25% c'est à noter C'est vrai Et on a Ward a priori c'est du mode feu A priori c'est du mode feu tout bête Côté Ward On a un peu focus les Rets, j'ai l'impression qu'on a un Volcourne Rets Feu Donc plutôt intelligent et Cookie Yopter m'a retorture avec son bouclier possédé Donc on a potentiellement des grosses lignes neutres qui peuvent tomber Et vu les Rets de Rafale c'est très intéressant Ils ont beaucoup de Rets Terre mais très peu neutres Allez indirectement On set up cette Megabomb côté Rafale On a bien raison, on a boosté tout le monde aussi On a mis le petit Kaboom, on a mis les petits boosts Sur son Steamer, sur son Ekaflip C'est très bien, côté Ward Je pense qu'on devrait faire un truc un peu pareil Je pense qu'on va se booster tranquillou Ouais bah dans ce genre de compo T'as vraiment envie de mettre ton Yop en 20 PA Très concrètement T2 il peut avoir Plus 6 Et faire un tour monstrueux A voir si c'est ça qu'il choisit Tout à l'heure on l'a vu jouer en trade Je sais que c'est une option Mais en général sur ce genre de compo Yopo centré C'est pas ça que tu prends Oh on va taper la méga ? On tue directement la méga C'est pas mal aussi Pour l'instant elle est pas morte La miche ? Ah et pas de crit Pas de crit la méga qui survit On laisse ses portails On lance l'entraide comme tu disais Mais ouais la méga il reste 32 points de vie Ouais Bah en vrai ça vaudrait peut-être le coup de foutre un coup de soin Je sais pas peut-être un tour ou rien Ou un truc comme ça Tu sais pas forcément lâcher un gros cooldown Mais un tour ou rien ça coûte pas grand chose T'imagines il lance un big contre-cool Ouais On peut pas exagérer non plus Allez l'odorat qui est lâché de la part de Sabo On a encore 5pm La roue de la fortune sur son steamer Oh là ça 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 me fait plaisir A la fois la roue de la fortune sur le steamer Qui est intéressante Mais un peu sous-optimale Dans le sens où Bah ça pousse pas la foreuse Parce que c'est de la puissance sort C'est vrai Puissance sort qui est pas transmise à son invocation Donc c'est pas le truc le plus rentable du monde non plus Ok donc fini la méga Et on attaque un focus roublard Oh ouais Tu en avais parlé Je pense que c'est le meilleur focus Dans le sens où c'est celui qui doit être en mêlée pour être utile C'est le seul cas Pas de bouclier rez-mêlée Et en plus C'est celui qui a la grosse faiblesse O Et qui donc va se faire Maltraité par Natsu A mon avis Meilleur choix De partir sur le Exactement Exactement Et je pense que justement On va passer sur un brise-lame là directement De la part de Moons C'est fait Sabo qui a mis l'érosion sur Ward Et derrière Moons qui va chercher la marée Et quelle est cette embuscade Histoire de maintenir cette pression sur les Lyotropes Et côté Rafale Bah on focus les Lyotropes Qui a 4000 points de vie là Et surtout Pas mal d'érosions sur la tronche Ouais En but à 900 sur Ward Ward qui passe Déjà en dessous de la barre des 4000 HP Début de ce T2 Oh Bouclé temporel Ça c'est pas mal aussi Bouclé temporel sur Ward Attention Et côté Natsu Il faut qu'on arrive à follow sur ce groupe Allez Natsu Le rollback On a encore 13 PA Est-ce qu'on peut y aller Petite gelure sur son Yop On le ramène On fait un peu de placement Là Mahomive derrière Il reste encore 7 PA On va pouvoir chercher les ralentos quand même Sur Dooms On va taper de loin évidemment On va pas taper au corps à corps Puisqu'on a 7 brise-lames On rappelle un partage de dégâts On lâche loin Au corps à corps Ouais ouais Alors pas Pas forcément hyper convaincu Par ce tour Alors le point positif C'est que vraiment Ce bouclier temporel sur Ward Ça fait très mal Et par contre On a quand même donné Des bonnes zones Pour Dooms Il y a vraiment des bonnes zones Il peut prendre du tromblon De la reski Et surtout que l'érosion de Ward Ça va être full KP C'est ça le problème C'est que là on a 46% d'érosion Et ça peut descendre très très vite L'Ekaflip Il peut facilement l'atteindre On fait du retrait au passage Avec la reski La petite roublardise Histoire de se mettre bien Mon cher on guns Où est-il ? Moi je pense qu'il est là À mon avis Ça sera mon call Pour cette fois-là Tour très léger Côté Dooms On n'a pas spécialement mis d'érosion On a mis juste une petite reski C'est assez léger Sur ce qu'on a fait à Ward Ward 16 PA On est en sortie de flou Oh là là Oh là là Bien joué Bien joué Allez encore 10 PA Ouais bah là c'est du brut Tu portail 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 qui sont placés facilement Et on fait un tour On fait un tour à presque 800 dégâts C'est bien Sur 20% d'érosion Tu continues Tu te recules quand même Parce qu'il ne faut pas non plus déconner On a un Ekaflip qui sort d'Odora Donc il y a 17 PA Il peut quand même y aller Avec le coup du sang Il va le tabasser Il a 16 PA Alors heureusement que le bouclier temporel va le gêner Ouais En vrai il peut quand même s'en sortir Il n'est pas obligé d'avoir des foules lignes de vue Il peut taper avec des langrappeuses Ok le petit TF C'est pas mal Ah ça ça fait mal Il peut encore langrappeuse On est très vite descendu côté Ward 2200 HP 3000 points de vie max Surtout il est tellement Tellement mal en point Allez Cookie Il va falloir vraiment Vraiment tout donner là Sur le Roublard Ouais Est-ce qu'on va faire en plus Un peu de soutien Non je sais même pas Ouais t'es obligé de duel Si tu veux éviter de prendre une embuscade Mais je suis même pas sûr que ça suffise C'est possible qu'il arrive à la mettre quand même Et le problème de ce duel c'est Bah du coup tu vas pas remettre ta fureur sur le Roub Tu abandonnes un peu la pression Alors que c'était son plus gros tour Ah ouais Ok c'est pas mal C'est vrai que de toute façon il était brise-lame ce Roublard Donc l'un dans l'autre Tapé sur le Roublard ça fait pas une énorme valeur Parce que de toute façon ça allait partir sur le bâti Autant taper sur le steam qu'il est brise-lame aussi Ouais ouais c'est clair Alors en fait très bon tour de Cookie je pense Ok on a la recurse Il va lui permettre de se rapprocher Est-ce que ça suffit à taper ? Non pas du tout Ouais je vais te mettre une embus comme ça sur le Xel Bon le duel a bien marché parce que je pense que si tu prenais l'embus sur Ward c'était une catastrophe Ah c'était dramatique hein La petite recurse pour se rapprocher Ouais alors Quasiment un tout ravi de côté Moons Je pense que cet embus sur Natsu elle aura pas trop d'impact De toute façon personne a envie de taper Natsu Non 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 Alors on a encore le brise-lame qui est dispo sur Doom Donc il faut faire attention Natsu il va pas pouvoir aller au corps à corps Ah en soit peut-être que si Parce que de toute façon son Yop a envie de taper en mêlée Donc peut-être que Peut-être que tu y vas quand même On va taper de loin ? Petite dessin qu'on Je pense que tu tapes en mêlée Tu la tues la brise-lame en fait Enfin la bâtie C'est pas si mal hein Les pétrifs qui passent bien Le ralentou derrière aussi Le retrait qui est bien passé là sur Doom Ouais On avait la pétrif On avait une seule pétrif chargée Mais ça y est maintenant on est On est en place côté Natsu On va avoir les pétrifs au max Alors attention c'est en tour loop La bombe 4 en arrière Ça le gêne quand même pas mal dans son tour Ouais On est obligé de shrapnel sur une bombe R Ok Trois PA restants On va pas mettre ward assez dans le mal Pour que Sabo ait le kill Allez on va le forcer à jouer défensif De Sabo il a fait vraiment vraiment mal à Solary Et là ouais autant jouer un peu plus safe Se reculer Pas rester à proximité de l'heliotrop et des portails On va justement chercher la rue sur sa bombe à eau Histoire de se caler le plus lent possible C'est particulièrement intéressant Parce que Lyop est en retour de duel Et du coup il a pas le bon Donc plus t'es loin de lui Plus tu forces l'heliot à l'aider Si tu veux qu'il puisse taper Là le tour est très compliqué J'ai l'impression que côté ward Faut faire que du placement Il faut absolument fuir Et aider son yop à avoir de la mobilité Allez ward est-ce que tu peux faire de la magie Double portail Le petit neutral derrière On a la redie sur le roublard Ok on peut taper le roublard Et potentiellement on va laisser les portails ouverts du coup Ouais on laisse les portails ouverts Pour que son yop ait la mobilité En vrai pas mal J'aime bien le tour Parce que c'est des portails qui sont pas du tout exploitables Pour taper sur ward Il y a un monde où les k-flips C'est juste du tout droit Et Ouais tu peux même prendre les Ouais bah ouais Juste la langue grappeuse Ça kill Tu full tapes Et en fin de tour Un entrechat Et tu finis sur le 4 Ouais je pense Ça serait pas déconnant Parce que ça Ça empêche vraiment Lyop d'être actif Ouais c'est quand même C'est un jeu comme ça Et le petit contre-coup Oh le contre-coup Presque overkill Mais en vrai pourquoi pas Et là Et là c'est C'est la clim pour Solary C'est la clim pour Solary Parce que Parce qu'ils ont trop de retard Ouais Si Lyop il va mettre sa vertu sur ward Bah il fait rien Et s'il va pas mettre sa vertu Moons il le tue quasiment Il le met à 1000 HP Ah en plus on a encore la brise lame qui est là On va mettre cette première fureur Il reste encore 8 PA de la part de Cookie L'intimidation histoire de reculer Moons Et comme tu disais On va devoir menace vertu On a pas le choix Ouais Cette brise lame qui aura tenu littéralement 2 tours Pendant 2 tours on a pas pu mettre un seul dégât sur Dooms C'est ouf hein Ouais c'est assez big C'est maré là ? Euh ouais maré synchro ça la tue C'est super au petit Il est R tu peux Tu peux en but Je suis désolé c'est foutu je pense ça Ah je sais pas encore Je sais pas encore En vrai est-ce que t'avais pas intérêt en bulle cadran Pour éviter que Natsu puisse revenir facilement ? Tu mets juste full dégât Ouais j'avoue Il a 46% d'érosion Let's go Double torpille J'avoue que Torpille torpille Tu finis même à son cac Ouais Le bâti à 130 HP Qui rajoute ses shields C'est un truc de fou Écoutez Natsu t'as vraiment pas envie de taper T'as juste envie de Bah limite D'out Dooms Là t'es en défensif Ah ouais De toute façon T'as que ça à faire Juste que tu l'empêches de taper 14 PA On continue quand même De charger ses petites pétrilles C'est sûr que ça coûte Beaucoup moins de PA En fonction des tours Leur loge derrière Bah y'a plus de PA sur Dooms Mais forcément avec 27 d'esquive Je m'étonne que ça passe plutôt bien Les dégâts sont bons Malheureusement ça tombe juste le contre-coup Du coup ça Ça n'accomplit pas grand chose Dommage de tuer le De tuer la bâti après Et du coup ouais Le contre-coup full rentabilisé Par le fait que Natsu n'a fait que ça 7 PA sur Dooms Là effectivement Dooms Il va avoir du mal à faire un tour convaincant A moins de passer sur Natsu Surtout qu'il y a une grosse bombe en plus A côté de lui On va faire du retrait De toute façon on peut Kaboom Ah On l'a fait péter Ce gameplay rouble Ah de toute façon Je me déprime un peu Moi aussi mais de toute façon Ouais j'avoue que Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de mieux avec ça Il va juste rester safe Dooms Il ne veut pas se tuer Cette méga bombe qui est intéressante Parce qu'elle a bloqué le portail 4 En plus de taper un peu Natsu Et donc ça le met safe Par rapport à Ward Ok En vrai là je ne sais pas comment Ward peut survivre Enfin il est trop en danger Tu ne veux plus soigner Il n'y a plus de shield Ouais Et l'Ekaflip va le taper quoi qu'il arrive On l'a vu Il va prendre ses langues rappeuses N'importe où sur la map C'est ça Et le fait de focus les lieutropes Des fois on peut se dire C'est compliqué Parce qu'il peut toujours se barrer Avec une bonne mobilité et tout Mais là honnêtement Rafale Ils sont vraiment en train de bien gérer Le jeu de portail Sabo en plus Et l'Ekaflip Bah il peut toujours se rapprocher Odorak ou du sort double single C'est assez free Bon là il va vachement loin Est-ce qu'on peut y aller quand même ? Vraiment méga tacler en plus Parce que tu sais Il ne pouvait même pas exode Parce que son yop était pesanteur Ouais J'ai bien aimé la façon dont il s'est enfui En vrai Pas mal Est-ce que ça suffit ? Parce qu'il peut s'engager Sur la bombe Ouais Entre chat Il le touche vraiment partout sur la map Je pense que Moons va être pas loin d'avoir le kill Ouais C'est compliqué Là les points de vie de Worldportail Qui continuent de fondre au fur et à mesure des tours Et malheureusement Bah il n'y a pas de répondant quoi Pour l'instant Solari Il n'arrive pas véritablement A répondre avec cette capacité offensive Que développe Rafale Depuis le début du match Ouais ouais Bah en plus On sait qu'ils ont une capacité offensive de fou Notamment Bah ouais Bah cookie Cookie qui a un mode Qui est censé taper du 4000 Sur un mec T2 Big Martin Et la prise là Les a détruits Et le fait de jouer défensif Les a détruits aussi Ok Pugilat Du bon derrière C'est pour aller Vita C'est si cher Et tu perds Là Fureur Ah non Bah là c'est fin de game C'est foutu Fin de game Plus de fureur Plus de fureur Le yop Le yop Et inoffensif Et en plus Je pense qu'il peut quand même la mettre Il suffit qu'il a Qui l'aspiration Recurse et il la met C'est mon but Ouais c'est ça Bah en tout cas Rafale Ils ont vraiment fait Un bon match Franchement Je suis en train de dire Que c'est terminé Mais là ouais Sans avoir la fureur Je te rejoins J'ai l'impression Que c'est un peu game Après Natsu Natsu fait très très mal C'est à dire que Natsu S'il se fait 1v1 Contre Dooms Il le détruit Genre vraiment Vraiment là Avec les 25% Tu m'étonnes Ouais Là franchement Il lui met du 2000 Facile Pétrif Ouais Ralento Deuxième pétrif Horloge Sablier carrément On focus le raid à fond 6 PA à côté Ouais Dooms Il se fait un v1 Ah ouais Il se fait vraiment un v1 Et du coup Ward rejoue Ward rejoue Ward peut repartir De l'autre côté De la map complet En vrai Tu sais que Si Ward survit comme ça Encore 2-3 tours Bah Natsu a le temps De gagner son v1 Et on sait On sait rémission Mais on a pas bougé Et du coup Natsu il a toujours Une fuite sur lui Qui lui donne 2 PA direct En début de tour En le mettant sur Dooms Natsu il est trop trop bien Dans son v1 Pour le coup Il y a vraiment un monde Où Ward il essaye juste De survivre un tour Il faut juste qu'il se barre En fait Et qu'il arrive Ouais c'est ça Il arrive à mettre Peut-être Sabo loin Il peut relancer son odorat Si jamais il veut des PM Attends t'as 16 PA sur Ward 16 PA 7 PM T'as des choses là T'as des choses Ok Tu dois juste te barrer Une autre thérapie Histoire d'actionner Tu fous la tire Et tu pars de l'autre côté De la map Ouais 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 C'est pas mal du tout On est parti Très 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 loin Le tour est masterclass C'est vraiment Et j'adore le fait Que tu vois Il était emmerdé Pour ses neutrales fin de tour Mais le fait de reposer le totem Ça fait disparaître Tous les portails Qui étaient avec l'ancien totem Et du coup tout est fermé C'est C'est insane C'est un TDF Un tour de fou les amis Un TDF Un tour de fou Sabo qui va pas pouvoir faire grand chose Si ce n'est Un feulement Ouais il va essayer Un feulement Mais tu sais que ça Ça aide presque un peu Natsu Parce que du coup Il va pas être emmerdé par la rémission Enfin il va quand même Se mettre un peu cher Tandis qu'on a Cookie On le rappelle Qui a perdu sa fureur Il a perdu vraiment Sa capacité offensive Attention quand même On a toujours le Mar Torture Qui est toujours dispo C'est ça C'est ça Il dépend pas que de sa fureur En vrai Bon Souffle le sabot Pour le décaler Et tu mets un gros coup de marteau Ouais C'est pas le plan Ok Est-ce qu'on peut tuer cette fureuse C'est très très cher Mais Il va pas avoir le temps de jouer Je vais buter mon cœur Allez directement On a le temps de finir Ok 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 On a réussi à débrasser de la fureuse C'est pas mal C'est vraiment très très bien ça Ça vaut vraiment le coup En plus j'aime bien son placement Il peut pas se faire marrer out Donc Moons Moons pourra toujours Patcher Ward Et Et Natsu a 15 PA Natsu a 15 PA ce tour-ci 15 PA à mettre Sur la tête de Dooms On repose une fureuse Évidemment au bon endroit Mais Le tour est minime Par rapport à ce qu'il aurait pu être Et en tout cas Ça ne tue pas Je pense qu'on aurait dû bloquer ce portail A mon avis Ah ouais Côté Moons Le fait de pas bloquer le portail d'en bas C'est un gros miss Ah c'est très compliqué Mais j'avoue que c'est pas terminé du coup On a Ward qui a 1200 points de vie Et là tu le disais En Natsu 15 PA On proc en plus la fuite derrière Les dégâts qui vont être sympas Natsu il va se mettre du 2000 avec la rémission Allez 14 PA Le rollback derrière Qui proc Les pétrifs Bon c'est vrai qu'il se prend des dégâts Quand même Ouais j'avoue Faut faire gaffe Ohlala A chaque fois c'est du 168 Les points de vie ils descendent Ça se fait très très mal Oh le cadran il est big Le cadran Je suis pas sûr du cadran Je sais pas trop à quoi il sert Bref Faut juste faire du raid quoi Ouais ouais 10 PA sur Doom C'est quand même pas dégueulasse On est en sortie de flou Mais par contre 6 sur Savo Savo qui était là Il est juste venu en dommage collatéral Il s'est fait Il s'est fait boloss Aïe 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 Et le Ouais L'émeraude de Natsu Qui le met bien Il a sa zone et tout Il est vraiment trop bien Écoutez Ward On va pouvoir repartir en bas de la map Est-ce que ça sera suffisant Pour tenir encore un tour Ce qui serait intéressant C'est qu'il arrive à taper A ce stade Ouais Il a vraiment beaucoup de PA Mais est-ce qu'il peut là ? Enfin Je me pose la question Peut-être Il nous a fait un tour de flou juste avant Là ça va vite en plus Neutrale tu tapes le totem Comme ça il n'y a plus rien en haut Et tu peux poser deux portails Et taper sur Doom Et franchement Ils ont une capacité à gérer Ces plans de jeu là Tu vois on disait Depuis tout à l'heure On court après l'héliotrope Parce qu'on a décidé De partir sur ce focus Et là c'est vraiment Rafale Ils sont encore enfermés là-dessus On a 12 PA On veut le fumer C'est héliotrope 12 PA On se sort de situation Côté Solary Là ils sont en train de remonter Un match On a dit que c'était game C'était il y a 4 tours Faut fumer l'Uxelor Effectivement maintenant Il faut turn sur l'Uxelor Faut arrêter de courir après Ward Natsu il est devant On a un Yop Qui va sortir de précis Donc on peut quand même Re-avoir un temps fort Côté Rafale Complètement Solary sont pas non plus Repassés devant Ils sont moins mal Qu'ils l'étaient On a dit game Le follement Il met plutôt bien Ça soit une Doom Ça tape Natsu 1800 points de vie Tu l'as dit Cookie qui sort de précis Donc il n'y a pas grand chose Pas beaucoup de PA surtout On est bloqué à côté de cette méga Donc ça coûte un peu cher Bon duel Potentiellement on pourrait retourner lancer un duel Sur le Steam non ? L'avantage du duel de Steam C'est que ça va faire survivre Natsu Après on a 9 PA quoi Ça veut dire que tu re-abandonnes la fureur Ah ouais Mais je pense que t'as pas le choix Je pense que tu dois le faire Je pense que tu dois le faire Allez les cookies Cookie qui réfléchit 9 PA restant Libération 6 PA encore C'est encore mieux C'est encore mieux Menace duel Menace duel ok c'est big Ouais ouais c'est vraiment encore mieux Parce que le problème je pense C'est si tu mettais le duel ici Je pense que Moons il avait un moyen T'sais avec une récurse d'aller par là Ok Et de quand même arriver à mettre son ambus Ça aurait été catastrophique Alors qu'au final là son placement Il est vraiment Là c'est impossible d'Evo Là ça fait très très mal Le duel annule vraiment son tour Et du coup ça va redonner un tour Il fait que Natsu il peut taper Dooms Il a un pivot avec le chaton Histoire de reculer Et de se rapprocher de son Helio si besoin Ouais Ou même Il a une option où il finit sur le portail 2 en haut Mais je suis pas sûr que ce soit rentable A mon avis ce qui est rentable C'est juste de rester au cag de Dooms Et de Prox en émeraude A mon avis c'est encore mieux Ah il a que 9 PA par contre Ouais mais je pense qu'il a pas besoin de plus A ce stade horloge Et il peut relâcher ses deux pétrifs Ah non une seule pétrifs Ah ça fait mal ça Ah quoi que non il a 2 PA encore Tu TP Je pense que tu mets la deuxième pétrifs C'est important de les garder Et les dégâts que ça fait Je sais pas du tout Là vraiment c'est des choix hyper importants Ça réfléchit je pense en call Là c'est technique Soit tu te casses Soit tu ralente au pour mettre 2 PA de plus Soit tu pétrifs pour les dégâts sur le long terme J'avoue que le ralente au il fait plaisir Il y a 5 PA là sur Dooms Ralente au c'est l'option court terme Parce que ça l'aide vraiment ce tour Mais ça coûte cher pour le tour suivant 6 PA avec l'Abyssal 6 PA on a proc son Embraude C'est plutôt une bonne chose pour Natsu Ah on tape son chaton Ouais attention à ça quand même 306 points de vie j'avoue que le chaton depuis tout à l'heure Il se fait une Dooms petit à petit Et ça fait le taf La reskik il passe pas 2 PA Ah ouais c'est très léger Et si jamais il reste au cac Non il reste pas au cac heureusement Et là En vrai je suis pas trop fan de son placement A Dooms Parce qu'il gêne son Ekaflip Je pense que côté Sabo on aurait pu finir Natsu Et là malheureusement Avec ce placement Roub je crois qu'on peut pas Je crois que ça l'empêche vraiment On a 12 PA pour Ward Et là on a du taf Là on a vraiment du taf Ah ouais là c'est hardcore Je sais même pas ce que tu fais Parce que si tu te rapproches Bah tu te fais one tap Il peut pas faire du placement avec le Xel là ? Bah je me demande si le bail C'est pas juste de soigner son Xel Ouais voilà comme ça Ok Ok la paume La thérapie derrière le neutral Ouais ouais je pense que Et Natsu il a 2650 points De vie Il s'est remis trop bien Je pense que soigner son Xel C'était vraiment le tour A ce moment là La contraction au Megabon Qui est vraiment très très bien vue Pour fermer les deux portails D'un coup Oh les Pugilas là ? Non Non on va pas voir Oh la zone Pugilas c'est une dinguerie Eh Cookie Cookie tu m'entends ? Alors on a relâché le contre coup Sur Dooms En vrai je suis pas sûr Soit Sengal De toute façon il retient un peu la zone T'as le cadran dedans Non Et on profite un peu du portail Avec un petit coussinet Un petit coussinet c'est intéressant Alors je sais pas trop comment tu Tu atteins le Roublard en réalité Ouais surtout qu'on va être pesanteur Le placement du chaton Bah on va le laisser là Je pense qu'il Ouais c'est sûr que c'est le meilleur placement Bah ouais il faut Faut tuer le chaton Et après Pour accéder au groupe quoi Est-ce qu'on veut pas mettre un truc Sur Natsu aussi ? Essayer de maintenir cette Tu vois au passage Tu fureurs le chaton Ah je sais pas hein Je sais pas hein Ouais tu fumes la foreuse Ok Tu fumes la foreuse C'est marrant parce que finalement C'est un job soutien à sa façon De par le clean Ouais c'est vrai Mais c'est nécessaire Parce que si Moons peut Evo Bah il allait quasiment finir Natsu en réalité En tout cas Moons derrière On peut pas faire de Oula Evo battit On te détaque l'embrut Il reste 8 PA Tu perds 3 PA là dessus Ouais c'est pas forcément mauvais Je sais pas si c'est ça qu'il voulait faire par contre C'est pas impossible Ah Recurse Ok Recurse Et qu'est-ce que tu fais ? Tu vas taper Natsu Ah pas mal Pas mal Tu chopes la ligne de shield Ouais ok ok j'aime bien J'aime bien Ouais le flamish genre je pense Ouais Petite flamish Ok Là c'est un peu compliqué pour Natsu Y'a pas de téléfrag évident Sur Dooms Mais en même temps il est déjà TF Donc bah ça va je crois Devrait aller 12 PA en tout cas On va juste qu'on fera dans le portail T'as la gelureka qui met l'Ekaflip ici Et du coup peut-être Tu sais il peut aller là Et proc son double émeraude T'sais il y a un buy comme ça Ou... Ouais 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 Tu vas juste faire ça Et après tu t'es Je pense que là tu te casses Il reste là Il reste là Il reste là Ouais pourquoi Bah bah encore une fois Il prend que son émeraude Ça a quand même une certaine value Puis il a 7 PA quand même Sur Sur Dooms 5 maintenant Après cette aimantation Ouais ouais On a des tours très légers Côté Dooms Mais on a encore une fois Tanké un tour complet On a tellement de shield Entre Entre le contre-coup Il a bâti Ah il va continuer Il retourne sur Ward Ouais Ward Ward il se fait mettre Gucci Avec l'entraide C'est une folie Je pense que c'est C'est compliqué là Ce choix là Alors l'intérêt C'est que Natsu Il est en sortie de portail Donc si jamais il était Dans le mal On aurait pu le bouger Mais euh Je sais pas si tu fais péter A mon avis non Tu fais péter ok 1163 points de vie sur Ward portail Qui a un plus Pas mal de PA On Il y a un tour de fou Tu sais genre tu mets un portail Non je dis peut-être une bêtise Mais j'ai l'impression Que tu pourrais faire un tour Où tu tapes sur Dooms Et tu peux Soutenir Natsu Les deux d'un coup Comme il y a les deux portails Et bah bon Je fais handguns Je pense qu'on va pouvoir Apprécier Le tour de Ward Justement Qui va arriver Un petit portail On vient replacer Sur quoi On part Ok On le vire Et du coup On peut mettre la distrib Qui serait hyper clutch Virus c'est pas mal Ça fait du 400 En vrai La distrib Peut-être La distrib Natsu était pas forcément Novaise Parce que du coup Ça aurait permis à Natsu De se reconstruire lui-même Ouais Plutôt que Plutôt que C'est le dernier flamish Je me pose la question Est-ce qu'il avait Le cooldown même Bah je sais même pas Bah les cas Il a 10 PA Complètement bloqué Il peut pas aller sur Ward Ouais On a pas du tout accès A Cilutrope On est obligé de continuer Sur Natsu Mais Natsu Il tanque bien Avec son Son cadran de feu Ah tu fûs Ouais Coup du sort Est-ce qu'il est sûr de jeûner Petit arachne derrière On en sert complet On évite le bond Direct au cac Pour Cookie Est-ce qu'il peut pas Quand même le faire ? Bah quand même Je pense que c'est trop rentable Tu souffles Pour bouger le coup du sort Et tu bond T'y vas là Bon souffle J'avoue c'est ça Gros coup de cac Le coup de cac Il passe à 1500 Allez Fais-nous rêver Allez Cookie Cookie Le yop offensif Let's go Le bon qui est fait La précipitation directement Qui est lâchée Quoi ? Vite à vertu Je suis tellement déçu Du tour C'est Alors peut-être Qu'ils ont calculé un truc En mode Si le steam Faut le tour Il finit Et ça peut les mettre Mais là j'ai l'impression Que Moonsi va juste Passer sur Natsu Possible On a une relance Foreuse Si on veut Ou alors on peut passer En bâti 3 Ce qui serait pas mauvais Bon elle est déjà 2 D'accord Et on continue sur Ward Malgré la protection Qu'il vient d'avoir De la part de Cookie On va un blindage Quand même sa foreuse Histoire de la maintenir en vie 4 PA restant Petit courant J'aime bien J'aime bien Ça c'est vraiment pas mal Ça gêne énormément Ward Parce que Natsu Va être obligé de lâcher Un rollback Le rollback c'est pas mauvais Parce que Non seulement ça détaque le Ward Mais en plus ça remet un peu Cookie Dans la game Allez Natsu T'as peut-être des TF Un peu pris là je pense 13 PA Accède à ce Roublard Là il est à 25% Au continu avec tes pétrifs Je te jure c'est trop important Ouais ouais alors il a perdu Il a perdu un peu de pétrifs je crois Je crois qu'elle est à 3 PA là Ok TP joli Ok ok très bien Oh là là on a vraiment bien gêné tout le monde Le taf de placement Il proc son double émeraude Oh j'adore J'adore ce tour Voilà parfait le ralenteau qui passe J'aime énormément ce tour de Natsu Rien à dire Rien à dire Natsu le cadran qui est full opti On met le roublard en dessous des 2000 HP Et côté Natsu on s'est mis bien Parce qu'on a Double émeraude là Double émeraude et puis surtout Le taf de placement qu'il a fait Il empêche complètement Sabo et Dooms D'avoir accès à l'héliotrop Encore une fois C'est clair Ça répond bien quand même Côté Dooms On avait peu de PA Mais 2000 points de vie sur Natsu Par contre comment on fait côté Ward Pour être impactant Il est gêné Ward il a 1 million de PA Mais comment tu accèdes à Dooms Parce que si tu peux taper sur Dooms Tu le mets Tu le tues presque en fait Allez Limite ce cadran là Il le fait vraiment chier Je pense que ça Ça gêne vraiment Un premier portail Un autre On a la redit pour Éventuellement des rayons de Wackfou Tu entames aussi l'Ekaflip à côté Petite distribue comme tu disais Ok contract Bleu neutral derrière Il reste encore 12 P de la part de Ward On va mettre un totem On va convulsion Paume derrière On fuit juste Ok 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 Pas tout à fait sûr de ça On a lâché 2 neutral On a neutral le portail qui est sous le steamer Ok Le problème c'est que ça fait Ça fait très longtemps qu'on a pas réussi à mettre d'érosion sur Dooms Donc Dooms il est là Actuellement vous voyez en dessous des 3000 HP max C'est quasiment que de l'héros naturel Je crois qu'il a pris de l'héros T1 ou T2 Et c'est tout Tout le reste c'est l'héros nat Mais ouais c'est clair C'est un truc de fou quand même Par contre là Là les miyous ils font mal Ils font mal Il y a 1442 points de vie sur Natsu Les portails de Ward Qui peuvent permettre de taper la foreuse via portail Mais je suis pas sûr que ce soit rentable En bouclier possédé En réalité Sortie de précis 8 PA Est-ce qu'on peut la tuer ? Moi je pense que jamais Je pense qu'on la tue jamais Est-ce que c'est pas encore le retour duel Bah si on est tournant Je te jure il y a le duel C'est tous les jours là Tous les jours tu vas lâcher ton duel sur Natsu T'es obligé Et Cookie le sait Je pense que ça doit bien discuter en vocale Je serais très curieux de savoir ce que ça dit Ok Ah ouais ok Alors peut-être qu'on n'avait pas le duel En tout cas c'est une autre façon d'empêcher Moons de taper sur Ward C'est pas si mal non plus là Parce qu'on a une foreuse Elle est seulement Evo 2 C'est pas mauvais On perd encore une fois à la fureur Ça c'est Mais bon comme on a toujours la menace du cac Oh 400 HP sur Natsu Ça tue ou pas ? 3 PA Moi je pense que ça tue pas mais Il peut plus faire de torpille On a déjà fait 2 La foen La foen qui est bien vue La longue vue ça tue pas Il n'y a pas d'Even Pas d'Even 140 HP sur Natsu Là pour Solaris je pense que ça devient très compliqué Parce que Dooms il tanque tellement C'est quand même difficile a priori Peut-être qu'on peut survivre au tour de Dooms Si on arrive à faire suffisamment de raid et un peu de regen avec une horloge Mais c'est chaud Surtout avec la méga bombe dans les parages Allez Natsu 8 PA Ah tu suffiras pas Le problème c'est que tu peux pas juste fuir avec 140 HP Et le ruby Tous les jours il te fait exploser une bombe random Ok 273 c'est un peu mieux Est-ce que ça suffit le placement ? 8 PA ? Le placement est pas mal Est-ce qu'on a pas d'entourloup méga rentable côté Dooms ? C'est possible C'est possible qu'il survive Bah ça serait une dingue Parce que là s'il survit Derrière t'as Ward qui le soutient de fou Il survit Wouaaah C'est... Là ça joue vraiment sur le fil côté Solary Woualalalalala Et du coup Ward va pouvoir refaire un tour de full soin Ouais c'est une dingue lui quand même T'es si tendu La méga bombe qui s'est... Qui commence à être bien garnie Je pense qu'il y avait des options pour tuer A mon avis Possiblement avec une rémission quelque part Ah rémission j'avoue Ouais La rémission pour se pousser Ou tu sais même Il pouvait rémission sur Chalutier Et faire que sa méga bombe se pousse Tape le Chalutier genre Et elle se rapproche Ah ouais non Ça aurait été fou ça Portail portail On va pouvoir faire du full soin Full soin On rappelle avec l'entraide S'il le ramène Ça va refaire du double soin Ouais c'est ça Tu fais ton petit rayon La petite thérapie Ouais Ça booste Ward au passage Ça le soigne aussi Non c'est très bien C'est très très bien 1500 points de vie sur Natsu Ouais 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 Alors on a ce portail Et ce portail là Qui sont ouverts Et du coup ça peut permettre au Yop De juste remonter Et tuer la Froze Pour aller se re-setup En team Possible que ce soit l'option Qu'ils choisissent Mais c'est fou Parce que Le fait qu'ils arrivent pas A mettre d'érosion sur Dooms Fait qu'il arrive à surrir Avec même ses petits chis de latin Tu vois Juste en étant à côté de son batiscafe Il descend pas Même les chatons Qui font un taf monstre J'avoue que c'est une dinguerie Mais le fait de focuser l'héliotrope Tu vois dès le départ J'avoue que c'est quand même bien joué Parce que Tu laisses un peu l'héliotrope Sabo il y est allé Il a fait deux gros tours dessus Il était capé à 46% d'érosion Et derrière Il nous fait des tours Où il arrive à être hyper loin On peut pas vraiment y accéder Et on est obligé de passer sur Natsu Et même malgré ça Tu vois On arrive à le soutenir aussi Il est toujours en vie ce Natsu 1500 points de Vister Mais il est en vie On se PA sur Cookie On pourrait essayer de passer à l'offensive En plus il a Encore plein de zones Et on revient On revient Et on va essayer de tuer cette fourreuse A mon avis A mon avis on l'a pas Non on a pas Avec la Là on a Précis en début tour C'est Drôle de call Mais vas-y Bah ouais Parce que là du coup Il lui reste 3 PA Il doit Vita C'est Vita Ok ok C'est méga défensif Mais C'est ça qu'il leur faut C'est fou Ils arrivent à tenir On se rapproche de plus en plus dramatiquement Du Golden Kill La marée chaton Qui est très bien vue Qui permet à Moons de revenir dans la game Qui peut aller mettre son ambus sur Natsu Même si c'est sans fourreuse Et faut pas oublier en plus Que c'est vraiment une importance pour Rafale Là ce match Il essaye vraiment de tout donner Pour pouvoir gagner ce match Parce que ça peut avoir une importance sur le classement Ah bah tu vois Dommage Dommage Ce secoue Parce que Bah il a oublié d'Evo Sa bâti Son bâti Ah oui Je sais pas si la longue view ward était rentable Mais je pense que Je pense que Là il pouvait très bien sur sa route Evo son bâti Et mettre un vrai secoue Et merci pour le raid Evidemment le Gorafus J'espère que tout s'est bien passé chez vous On est en train de voir du coup Le dernier match de cette soirée Raffale contre Solary Natsu a potentiellement un tour de fou Avec une faille cadran Une faille cadran Qui lui permet d'aller en bas De faire un tour rentable Et de revenir C'est pas ce qui est choisi On abandonne ses pétrifs Pour faire du regen Le mental Le mental de ces joueurs Qui Qui arrivent à faire du défensif Alors qu'ils ont 1000 HP Sur toute la team Allez on interloupe directement La méga bombe La bombe à Horus On va pouvoir en profiter De la part de Dooms Faut faire attention quand même On a 2800 points de vie Sur ce roub là Tromblon Tromblon qui est intéressant Avec le nombre de soins En pourcentage de vie De ward C'est super rentable Cette PA Mégabombe Mégabombe Rescue C'est quoi C'est très Rescue 600 HP Tu fais péter Tu le mets Extrêmement mal Tu le mets à 200-300 HP Et derrière Tu prie pour que Sabo puisse finir Sabo il est encore une fois Tellement bloqué Par les méga bombe Parce que sinon ça explose sur Sur Dooms On est plus qu'à bombe Ouais Ouais puis en plus Ouais non On est qu'à bombe Ah on fait péter l'autre méga bombe Sur sa team Tu sais pourquoi ? Juste pour que Sabo puisse passer On a midlife son bâti Et on a tué un chaton Juste pour que Sabo puisse venir En même temps C'est une giga Important ce qu'il arrive Sabo Mais est-ce qu'il va tuer ward quand même Parce que là ward Il est bien parti Pour nous faire un petit peu De masterclass 10 PA encore La redit La redit surtout Tu sais que Si avec le virus On tue la méga bombe On le défonce 5 PA encore On continue Et attends On ferme On ferme pas Et le yop Il a une redit portail Sur Tooms Attends Attends Il y a peut-être un truc Après C'est SP à Sabo Je pense qu'il prend le kill Quoique Non 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 Ah si L'engrappeuse Double feulement Ouais Ah non Il choisit le contre-coup Du coup pas de kill Ça suffit pas De feulement Ça tue jamais Ouais non Ça tue jamais Ça tue jamais Ouais quoi que Avec deux crit Je disais ça tue jamais Mais en vrai Ça tue J'avoue il y avait Moins 25 récris en plus Avec double crit Tout rien derrière J'avoue que Alors là Alors là Cookie là Heureusement qu'il sort de près S'il y a un cookie 8 PA Ouais non en vrai Tu fais rien Tu peux rien faire avec l'UPA Et 163 points de vie Sur l'héliotrope La monchère en needles Tu sais que l'UPA Il peut bond dans les portails Et aller duel le steam Il peut encore Faire durer ce match Encore plus longtemps Et je pense que c'est worse Parce que Il y va Ouais ouais Il faut aller duel le steam Vertu Ok Vertu pourquoi pas Ok La vertu te comprend Ah les choix Ils sont Ohlalala Ce match de fou Et tu sais que Natsu aussi Il a les portails Pour taper sur le roub Et lui Il a pas de malus Dommage distance Attends Ouais Ok donc là On va enfin prendre son Evo On va Evo 3 Oui Et on va mettre du shield En balle Des PA sur tout le monde Ça ça va faire du bien Assistance Ouais assistance Ouais 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 Pas sûr que ça soit Full worth Parce qu'il y a un petit rollback Gratos là 16 PA Un petit rollback gratos Petite déconnexion sur Moons Qui est Simmer qui vient de jouer Donc c'est un truc calculé Vous inquiétez pas 14 PA directement De la part de Natsu La première TP Qui a été effectuée Sur cette méga On va prendre la La gélure L'épée Trif Trif qui sont plus chargés Ouais Donc là c'est plus C'est plus aussi impactant Qu'avant Ok renvoi Et comment Comment on se safe Un Rambo Comment on revient On revient pas On reste là Non Non Natsu Ah ouais Ah je sais pas si c'est risqué Et en même temps En même temps C'est pas lui de focus C'est ward Donc peut-être ça les vaut Mais là il va de kaboum On fait péter ça Ouais peut-être Raphneil avant En fait non C'est pas si mal Que ça soit allé s'exposer Ça détourne encore une fois Le focus De toute façon On peut pas y aller là Dooms Il peut pas du tout Accéder à ward Surtout qu'il est sous vertu Raph et ward Qui va encore rejouer C'est un truc de fou Il tient bien On est tour 12 Il est toujours là Toujours en vie Ils sont Ils sont sous golden kill C'est vraiment ça leur strat C'est d'attendre encore 3 tours Et arracher un kill Un petit kill au T16 De la part de Salary Si c'est le cas C'est une dinguerie quand même Allez Ward 14 PA 14 PA Il a toujours des PA de fou Avec les entraînes On peut même pas prédire ses tours Tellement il fait des Neutral sinecure En vrai Je me demande si tu prends pas un petit virus Et tu commences un deuxième focus Sur sa peau Oh la 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 Oh la 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 Tu exotes derrière Ok Ah il est allé Il allait s'enfermer Dans son coin au fond Oh ouais Miss click du neutral Qui a été effectué On a neutral ici On a neutral sur le portail Je suis pas sûr Que ça soit si grave Je pense que personne Va utiliser ses portails A mon avis ça change rien J'ai juste tapé sur Natsu Vraiment Oh le miaou Choco raccord Qui a vraiment une grosse value Faut pas taper à distance Ah il l'a détruit 400 HP sur Natsu On a pas la vertu Je crois que c'est game On est au corps à corps en plus Le style est au corps à corps C'est foutu Je crois que c'est échec et mat Il a bien fait de faire ça Sabo J'ai l'impression que Cookie ne peut plus sauver D'autant que Y'a pas des Vita qui partent Y'a une Vita qui part Dans deux tours sur Natsu Bon cac Ok souffle Ouais souffle Bon duel Duel précis d'abord Précis 7 PA restant Le duel qui est lâché De la part du steamer Et on va remettre cette Vita Ohlalalalalala Est-ce qu'il peut le tuer Avec des écumes Il a 16 PA quand même Imagine il fait Double vapeur double écume Double vapeur double écume Ouais il a 16 PA Ouais il a 16 PA Déjà j'ai tué Double écume Il remet sa foreuse Ça tue Leçon de Grinove D'avancer aussi Leçon de Grinove Ok 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 Écume ça fait 400 Écume Foreuse Et ça va prendre le kill Et c'est terminé Et très bon kill Parce que Natsudoku Qui devait normalement jouer Juste après ce steamer Il ne pourra pas malheureusement C'est terminé Ouais Et ça Et ça ça se remonte pas Ça ça se remonte pas malheureusement Là surtout que Ward Il a 762 points de vie C'est mort En plus il peut y aller Avec la bombe à eau Bah je me demande S'il meurt pas tout de suite Tu penses 15 PA ? C'est pas impossible Il y a le recel Le recel Encore 12 PA Dommage la méga Non non ça tuera pas Ça tuera pas Il n'y a pas assez de dégâts Je pense Sur juste le stuff de Dooms Mais l'érosion est encore une fois Très très impactante On est à 500 HP max 500 HP max 456 même Ouais pour être plus précis C'est déjà un miracle Qu'il tienne jusque là C'est un truc de fou J'ai jamais vu Une team survivre Aussi longtemps Aussi près de mourir Là c'est un truc de fou Et finalement La force de cette compo de rafale Avec Tu vois des capacités défensives Juste ce qu'il faut Pour être immortel En fait Parce que là On va pas se mentir Ça fait 13 tours Et ça descend pas Donc s'ils meurent jamais Vraiment le niveau de jeu Des deux équipes ce soir Ça fait du bien Ok Portail Exode Portail Redis de fou On se carapate le plan possible On met bien ses neutrales Cette fois-ci Sur les portails Le problème c'est que Bah certes On a mis des dégâts sur Dooms Mais on a tombé que des shields Il va juste reprendre un secou Vu son placement Je vois pas comment il peut mourir Petite single là Sur le chaton Ouais je pense que tu peux y aller Je pense que tu peux atteindre Tu mets une deuxième c'est en Gaël Et à mon avis T'as la PO Pour aller mettre des coussinets Ou des rappeuses Et terminé Je pense que Sabo tue là Ouais Je crois bien 11 PA Sabo Qui va prendre le kill Le deuxième kill Sur l'héliotrope de Solary Et c'est terminé Ça prend le kill On est en 3v1 Pour Rafale Et Rafale qui a priori Se sauve et arrache leur place En phase finale Quand on va voir le classement Juste après Ouh Ça va être sympa Il faudra encore attendre Le dénouement Parce qu'on a encore Un TDS Polia Pour savoir Qui prend les dernières places Euh Directement Cookie 9 PA Qui peut faire quelque chose Tout seul Seul contre tous Seul contre Sabo Dooms Et Moons On va mettre un petit coup De ma torture La concentration On ne va rien pouvoir faire De plus évidemment Ça concède C'est terminé Rafale remporte Ce second match Rondement mené Quand même Parce que Depuis le départ On court après cet héliotrope On court après lui On essaye de le choper On se rapatrie quand même Sur le Xelor Mais franchement GG à Rafale C'est quand même bien mérité Solari aura quand même Bien tenu dans ce match Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada